Salut à tous, bienvenue dans ma dix-septième vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui nous allons voir trois séries de films. La première série est la série bien connue du retour des morts vivants. Petite série de films des morts vivants venus tout droit des années 80. Je vais vous les présenter un par un. Le premier, le retour des morts vivants. Le pitch c'est un jeune homme qui travaille dans un entrepôt. Où sont entreposés toutes sortes d'objets macabres comme des cadavres, des organes, des squelettes. C'est un entrepôt comme ça qui est situé près d'une morgue. Dans les caves de l'entrepôt, un collègue lui montre des fûts contenant un gaz appelé trioxyne. Par accident ce gaz s'échappe et ce gaz ramène les morts à la vie. Ce film est un beau petit film d'horreur et en même temps il a un petit aspect comédie. C'est un des rares films où on voit les morts sortir de leur tombe face au trailer de Michael Jackson. C'est un bon film. C'est un bon film. Pas prise de tête. Des personnages un peu caricaturaux. Une ambiance digne des années 80. Il y a du sexe un petit peu, des punks. C'est vraiment l'ambiance des années 80. C'est un bon film d'horreur. Un bon film d'horreur des années 80. Une bonne façon de se replonger dans cette époque là. A l'époque je l'avais beaucoup aimé et je l'ai repris et je l'aime toujours autant. Sa suite, le retour des morts vivants 2 est similaire. Le pitch est un camion militaire qui perd par accident un fût contenant de la trioxyne et ses trois enfants qui la trouvent. Et par accident, les enfants transpercent le fût et deux d'entre eux sont contaminés. Le gaz se libère et ça réveille les morts dans le cimetière. Pareil que le premier. Humour. Des morts vivants qui courent en criant cerveau cerveau. C'est de l'horreur. C'est un petit peu de comédie. Ce sont des petits films légers. J'insiste bien là, ce sont des petits films légers. Ce sont des petits films qui ne se prennent pas vraiment au sérieux et qui sont agréables à regarder. Voilà. Ces deux là sont vraiment solidaires. C'est pratiquement la même chose. Le retour des morts vivants 3, lui, est différent. Il a été réalisé en 90 par Brian Newsner. Et là, c'est un véritable film d'horreur. Dépourvu d'humour. Le pitch est un jeune couple dont le garçon est le fils d'un militaire travaillant sur des projets scientifiques. Comme sa petite amie aime les choses macabre, ils se rendent dans le laboratoire de façon clandestine et assistent à des expériences pendant lesquelles on ramène les morts à la vie. En revenant de cette escapade, il fait un accident de moto. La fille est tuée et son petit ami décide de la réveiller, la ressusciter avec la trioxine. C'est un film d'horreur, assez glauque, car la fille a toujours une partie de son estin humain, mais son estin de zombie s'éveille de plus en plus. Donc, elle se mutile un petit peu face aux cénobites pour ne pas s'aider à son estin et dévorer son petit ami. Il n'y a pas d'humour dans celui-là. C'est une sorte de Roméo et Juliette au pays des zombies. Pour moi, beaucoup le voient comme un navet. Pour moi, c'est un beau film d'horreur. C'est un beau film dans la filmographie de Brian Lusna. Bon, voilà donc ces trois films que je vous conseille. Il y a eu des suites, mais qui sont franchement des gros nanars et que ça ne vaut vraiment pas la peine de s'y attarder. Les films suivants sont tout aussi connus. Il s'agit de la saga des poltergeists. Et là, nous avons affaire à du lourd. De bons films d'horreur. Le premier a été réalisé par Tom Hooper en collaboration avec Steven Spielberg. Le pitch est une famille qui s'installe dans un quartier en construction. Et la petite fille est de plus en plus attirée par des esprits qui se manifestent à elle. La maison devient de plus en plus hantée. Et finalement, l'enfant est rappelé dans une autre dimension à travers la télévision. Les parents font appel à une voyante, une médium, pour essayer d'aller rechercher l'enfant de l'autre côté. Un très très beau film d'horreur, poltergeist. Un grand classique et un très beau film. C'est vraiment un film à ne pas ignorer. Nancy Deuce, à mon avis, a reçu un petit peu l'influence de poltergeists. À mon avis, James Wan a aimé poltergeists. C'est un beau film. Ce sont des bons acteurs. Zelda Rubinstein, par exemple, qui fait la médium, joue bien. C'est un très beau film. Poltergeist 2, de l'autre côté, est pour moi encore meilleur que le premier. Il révèle l'identité de la force maléfique qui a entraîné la petite fille dans le monde parallèle dans Poltergeist 1. C'est un film d'horreur, glaçant, avec des effets spéciaux à l'ancienne, avec du chamanisme. Ce film a les meilleures scènes que je connaisse. Dans ce film, il y a des scènes comme on n'en a plus vues par la suite dans les films d'horreur. C'est un très beau film. Poltergeist 2 est très beau. La série aurait pu s'arrêter là. Avec Poltergeist 2, ça n'aurait pas été plus mal. Passons à Poltergeist 3. Poltergeist 3 n'est pas mauvais. Delwed, là. Le postulat de Poltergeist 3, c'est que Caroline est partie vivre, chez son oncle et sa tante, à New York. Elle est suivie par des psychologues, parce qu'elle est traumatisée. Elle revoit le river McCain, le méchant du Poltergeist 2. Il démont la gaieté à travers les miroirs. Et ces entités veulent revenir de notre côté par les miroirs. Le film est bon. Mais le film est bizarre et incomplet, pour la bonne raison que la petite fille Iser O'Rourke est morte pendant le tournage du film. Donc, elle a tourné une partie des scènes, mais pas le reste. Donc, ce qui fera toujours de Poltergeist 3 un film bizarre, mal monté et un peu incompréhensible. Mais sinon, ce n'est pas un mauvais film. Vous pouvez le voir, c'est un beau film d'horreur, mais c'est le plus faible et le plus mineur des trois. Pour moi, le meilleur étant le 2 et le 1. Mais franchement, je vous conseille grandement cette trilogie, qui est bien meilleure que beaucoup de films qu'on fait actuellement. Poltergeist, c'est de la valeur sûre. On parle d'ailleurs d'en faire prochainement un remake. Pourquoi pas ? Je me réjouis de voir ce que ça donnera. Des fois, on a le droit de fort belles surprises. La dernière série que je vous présente est une de mes préférées. Celle des Reanimator. Le premier est un film de Stuart Gordon. Le pitch est celui de Herbert West, étudiant à l'université de Miskatonic, qui a trouvé un réactif permettant de ramener les morts à la vie. Le seul problème est que les morts ne reviennent pas. C'est d'esprit. Ils deviennent des créatures enragées, avides de meurtre. West, avec la collaboration de son associé Daniel Kane, essaye de trouver la bonne formule. C'est un très beau film. Un très beau film de morts vivants. Effrayant. Reanimator, c'est un film qui m'avait marqué quand j'étais jeune. C'est un très beau film. Et il n'a rien perdu de son ambiance. Très très beau film. Sa suite, Reanimator 2, est une inspiration de la fiancée de Frankenstein. D'ailleurs, le titre, c'est la fiancée de Reanimator. Au Pérou, Herbert West a trouvé un réactif pouvant améliorer sa formule et qui lui permet, non pas que de ressusciter les morts, ça lui permet de créer de nouvelles vies. Il ne va pas s'en priver en désassemblant des corps et en assemblant des membres ensemble pour former des créatures hybrides et monstrueuses. Aussi, il voudra créer un être humain en assemblant des pièces. Et comme d'habitude, tout tournera à la catastrophe dans le carnage et dans le sang. Reanimator 3, on retrouve Herbert West en prison après tous ses méfaits des autres épisodes. Et il va hériter d'un nouvel assistant qui est un enfant dont la sœur a été tuée par un mort vivant échappé des précédentes expériences d'Herbert West. Bon, reprenons tout plus le début. Ce sont 3 bons films d'horreur. Le plus beau étant le premier. Le deuxième est bien aussi. Et le troisième n'est pas mal. Mais il est beau. Mais il a été tourné en Espagne. Je trouve qu'il est moins beau que le premier. Le premier était sérieux. Dans celui-là, il a de l'humour. Mais parfois un peu lourd. Ça reste un beau film. Et il est nécessaire pour moi à la vision de la trilogie. Mais c'est pour moi le Reanimator 3, c'est le plus faible. Le plus beau, c'est le 1. Et puis la fière, c'est le Reanimator. J'aimerais voir un remake de ces films. Ça pourrait donner quelque chose de puissant. Surtout que Reanimator est une adaptation d'une nouvelle de Hartfield Lovecraft. Ce sont 3 bons films de zombies. Et si vous êtes friands des histoires de mort vivant, je vous les conseille. Surtout que dans les 3, l'acteur Jeffrey Comps fait une prestation d'enfer. C'est un super acteur. Et à chaque fois, il nous fait entrer dans son trip. C'est excellent. Je vous remercie de votre attention. Et je vous invite dans ma prochaine vidéo concernant ma collection de films d'horreur. Voici un peu de films d'horreur. En revanche, vous allez voir une autre vidéo sur le film. Et puis, je vous invite dans ma première vidéo. C'est parti !